Générique Bonsoir Jérôme et notre invité André Pacourt, représentant la Ligue des droits de l'homme. Bonsoir André Pacourt. Alors l'actualité depuis deux mois est rythmée par le conflit social mais on est entré depuis le début de la semaine dans une nouvelle phase, celle de la concertation et du débat. Lundi s'est tenu la conférence sociale à Bastia 24 heures avant le lancement du débat national voulu par Macron et on a assisté à des échanges parfois vifs, débridés mais aussi des interventions très pertinentes. On écoute un extrait de ce débat. On n'est pas là pour demander l'achat. Aujourd'hui on a écrit pour nos anciens, nos anciens qui ont imposé de faire des kilomètres pour des démarches administratives, qui ont imposé d'acheter des ordinateurs, qui ne savent même pas s'en servir parce qu'on renumérise tout. On a écrit pour nos enfants. Le système de santé est tiré à la baisse. Il n'y a plus d'instituteurs en passé, des instituts spécialisés. On n'en voit plus. Les psychologues d'école, ça disparaît. Il y a beaucoup d'enfants et la liste d'atteinte elle est longue là, à les aider, à leur sortir la tête de l'eau. – Alors le débat c'est une bonne chose mais est-ce qu'il ne montre pas finalement une fracture quasi irrémédiable entre ces gilets jaunes et les responsables, qu'ils soient politiques, administratifs, étatiques, syndicaux même, et cette catégorie de citoyens qui finalement n'a pas l'air de se faire beaucoup d'illusions sur la capacité d'écoute ? – Oui bien sûr, ça marque une fracture. Elle n'est pas nouvelle, elle est ancienne et surtout cette fracture elle a été résumée en une phrase qui a été dite et prononcée par nombre d'interlocuteurs qui est aujourd'hui, nos élus sont déconnectés de la réalité, de notre réalité qui pour nous est la réalité du terrain. – Ça veut dire qu'entre des gens qui tous les matins se lèvent, on a entendu cette femme parler, emmènent leurs enfants à l'école et font leur journée avec toutes les contraintes qu'ils peuvent rencontrer au cours de cette journée et des politiques qui de là où ils sont gèrent ou essayent de gérer et font des lois etc. – Il y a effectivement une fracture. On l'a vu quand Macron est allé pour sa première sortie dans l'heure, on a vu ces gens qui lui disaient c'est exactement la même chose, venez, venez, venez passer, venez à 5h du matin, venez à 6h, venez dans une entreprise, venez voir comment ça se passe, les kilomètres qu'on fait pour… Et je pense qu'effectivement il y a une dématérialisation quelque part entre la vision politique étatique technocrate et de l'autre côté cette vision de terrain qui est une vision des gens de tous les jours. – Est-ce que vous pensez que ce débat peut résorber la fracture ou au moins essayer de l'atténuer ? Ou alors vous pensez que c'est un coup pour rien André ? – Ce n'est pas un coup pour rien parce que ça remet aussi en selle un débat démocratique et c'est important que la démocratie se nourrisse de la question sociale parce que je crois que c'est un des enjeux. La démocratie depuis des années n'est plus nourrie par le débat social. Donc je crois que c'est important. Ce que je veux dire aussi c'est que par rapport à la conférence de lundi où nous étions d'ailleurs, parce que c'est une bonne démarche qui a été d'ailleurs aussi validée par tous ceux qui y étaient, même s'il y a eu des rapports qui étaient effectivement conflictuels, eh bien c'est qu'on a entendu en fait des revendications en termes de dignité. Et ça à mon avis ça me paraît extrêmement important. Et cette dignité elle n'est pas comme ça abstraite. Elle passe par des demandes très simples. Par exemple là, l'extrait que vous passez, c'est « et le devenir de nos enfants, et nos anciens, et l'accès aux services publics, pour pouvoir par exemple simplement se soigner, pour avoir effectivement des aides sociales, etc. » Voilà, on est sur des demandes de dignité qui s'appuient sur des attentes en termes aussi de droits et d'égalité devant les droits. Et ça je crois qu'effectivement c'est important. Est-ce qu'une conférence, même multipliée par 10, 20 ou 30 pendant 3 mois, ça peut résoudre ces problèmes qu'évoquait André Paco ? Si l'on parle de la conférence, on va dire, territoriale, régionale, ça a au moins le mérite de mettre effectivement les choses à plat, que le dialogue s'instaure, que l'on comprenne ce qui se passe réellement sur le terrain, parce qu'effectivement la fracture elle n'est pas d'aujourd'hui, elle est d'il y a un petit moment. – Ça va peut-être permettre de trouver des débuts d'amorce de solutions dans certaines micro-régions. La collectivité de Corse ne peut pas tout, parce que c'est bien des décisions des fois qui relèvent d'un aménagement national ou des réglementations voire européennes par moment. Donc la collectivité de Corse ne pourra pas tout. Mais en tous les cas, elle peut prendre en compte des attentes. Moi ce que je voudrais dire aux Gilets jaunes, c'est qu'il y a un point sur lequel il ne faut pas glisser, c'est ce dérapage complet, ce qui est de taper dans tous les sens. Il y a aujourd'hui des actes inqualifiables, je ne parle pas en Corse, mais au plan national, envers des journalistes. Et ça, à un moment donné, il faut le dire, c'est complètement inacceptable. Il y a quand même des questions qui se posent par rapport au dernier, celui de samedi, le 9e, je crois, samedi, où on a vu des gars en béret vert ou bleu, en treillis, encadrés en termes de services d'ordre, ces manifestants. Je ne sais pas, ça m'inquiète un tout petit peu. Ça s'est vu dans certains pays où on voit d'anciens militaires, et puis après des militaires montés. Donc, je ne sais pas, pensons-nous aussi la question de ce qu'il pourrait y avoir derrière. La méthode Macron, on ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas quelles pourraient être les solutions. Je ne pense pas qu'il réussisse à noyer le poisson cette fois-ci, je ne pense pas. Est-ce que quelqu'un a la clé du problème, Anne ? Non. Est-ce que c'est une histoire de noyer le poisson pour partie ? Oui. Après, est-ce que ce n'est pas trop tard ? Est-ce que tout le monde se pose la question, est-ce que deux mois de consultation, c'est suffisant ? Ce n'est pas assez, c'est trop ? Est-ce que toutes les thématiques ont abordé ? Il y a eu ce sondage hier qui était très intéressant, la transition écologique dans les quatre thèmes, arrive en dernier 40%. Le premier thème, c'est 90%, la fiscalité, les dépenses publiques. Ça veut dire qu'il y a bien un gros problème de vie tout court, d'existence, de comment on vit au jour le jour. C'est très concret, c'est très pragmatique ça finalement. Moi, je ne suis pas sûre qu'on arrive à amorcer pour désamorcer et je ne suis pas sûre qu'on arrive à trouver des réponses immédiates. Peut-être qu'elles vont se trouver, mais dans plusieurs années. – Alors une des caractéristiques de ce mouvement, c'est qu'il a été marqué par une violence verbale, une violence physique également, sans équivalent, violence des deux côtés, aussi bien du côté des manifestants que du côté de la police. On s'interroge aujourd'hui sur l'italisation en particulier des flashballs. Comment vous expliquez que cette colère se manifeste également à travers la violence ? – Je pense qu'on a dit que ce qui se passe aujourd'hui repose sur des ressorts qui datent d'il y a bien longtemps, c'est vrai. Mais je pense très franchement que depuis l'arrivée au pouvoir de ce gouvernement et de ce président, il y a une accélération parce que trop de propos méprisants, une manière de concevoir le pouvoir descendant, une forme d'autoritarisme et de mépris mélangé a accéléré un certain nombre de choses. Nous savions tous que nous étions sur un tissu social particulièrement infalamable. Nous le savions. Ça, nous le savions. Et je crois qu'effectivement, certains y ont mis le feu. Et je pense qu'effectivement, la première des choses à faire, c'est évidemment de ne pas en rajouter. Et là, je tiens à dire que la manière dont se passe le grand débat, quand on voit que dans une région, dans le département de l'Eure, par rapport au premier débat avec le président Macron, il y a 22 arrêtés qui empêchent les manifestations dans des communes de l'Eure, qui ont été jugées illégales d'ailleurs depuis, eh bien là, on peut s'interroger. On peut s'interroger sur la volonté vraiment, effectivement, d'avoir un débat qui s'inscrive dans une démarche démocratique. S'il s'agit de gagner du temps, s'il s'agit de vouloir reprendre la main par tous les moyens, que ce soit effectivement en cadenassant le débat démocratique ou en jouant aussi de la répression. Voyons le nombre de procédures en cours par rapport à ce mouvement social actuellement. S'il s'agit effectivement de penser qu'à un moment, les choses vont se taire, non, elles ne vont pas se taire. Et elles risquent même soit d'être attirées, ça je rejoins votre inquiétude, vers des horizons politiques inquiétants d'extrême droite, il faut le dire très clairement, soit effectivement on risque d'avoir davantage de violences qui s'expriment parce que la première des violences qu'il y a derrière tout cela, c'est celle des inégalités et de l'exclusion. Et c'est bien cela qui ressort. Ça, la base, elle est mondiale, elle est internationale. On voit que ce mouvement maintenant, c'est curieux d'ailleurs, il est repris dans plusieurs pays. Il y a même en Égypte, il a été interdit d'approvisionner les stocks de gilets jaunes. Ça veut dire qu'on a une crainte jusque là-bas. Et au Mexique, les gens manifestent dans la rue sur la question du carburant. Ils mettent des gilets jaunes avec leur façon à eux de manifester. C'est un problème de crise d'un pays, de crise de l'Europe, de crise du monde. Mais il y a un mal-être général qui est une sorte de quête du bonheur. Et peut-être que la question avant tout cela, c'est de savoir pourquoi les gens, les populations sont-elles, sont arrivées là. Il y a une thématique dans le débat qui a été annoncée, qui a été entamée. C'est celui de l'immigration. C'est quand même curieux. Alors, il y a l'immigration qui y est. Il y a les avocats, enfin la magistrature, on en parlera, la justice n'y est pas, qui voudrait y être. Donc, est-ce qu'effectivement, on a dans cette espèce de sac, est-ce que c'est un fourre-tout pour certains, c'est pas assez large pour d'autres ? Effectivement, là aussi, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur ? Parce que pour débattre, il faut déjà qu'on ait une bonne base. Si la base n'est pas solide, on est sur des sables mouvants. – Vous voyez une manœuvre politique ? – Tout à fait. Quel est le rapport entre l'immigration et le pouvoir d'achat ? Parce que fondamentalement, on est quand même sur ces revendications. Pourquoi effectivement donner cet exutoire ? Alors que dans le même temps, par exemple, effectivement, on continue sur la même logique. Regardez la loi justice avec la suppression des tribunaux d'instance, qui sont les tribunaux du quotidien pour les citoyens. – Qui a été voté cette semaine. – Qui a été voté. Donc on continue à avoir une politique qui retire des services publics de proximité. On continue à avoir une politique qui s'en prend. Regardez, on pose aussi la question de que faut-il réduire au niveau des services publics. Attendez, vous avez bien entendu comme moi par rapport à la conférence sociale. Et c'est un discours qu'on entend de partout dans le débat aussi. Et dans les revendications des Gilets jaunes, c'est effectivement plus de services publics, plus de proximité. Et on continue à faire l'inverse. Et on continue aux gens, on va serrer les boulons de ce côté-là. Alors, et comme exutoire, on leur dit, on va parler des immigrés. Alors voilà, je pense qu'effectivement, nous sommes en alerte parce que ce débat-là, nous savons aussi qu'il est inflammable. – Alors, deuxième sujet d'actualité, vous l'évoquiez Anne, c'est, on va parler de la justice, et ce livre paru très récemment, intitulé « Juge en Corse » sous la direction de Jean-Marc Verne. Il s'agit du témoignage de neuf magistrats, procureurs et juges d'instruction, qui ont exercé dans l'île à différentes époques des témoignages très instructifs, à la fois sur la manière dont ils ont vécu l'exercice de leur mission, mais aussi sur leur vision de la Corse et des Corses. Comment est-ce que vous jugez ces différents témoignages, Anne ? – Il y a dans ce livre plusieurs choses. On part d'une idée qu'on donne des témoignages. Un témoignage, pour moi, dans la vie, c'est toujours extrêmement intéressant parce que c'est de la chair, c'est de l'humain. Après, il y a la façon dont c'est fait. La façon dont c'est fait, c'est annoncé dès la couverture. Dès la couverture, on a emprise mafieuse et on a ambiguïté de l'État. Donc, on associe ces deux choses. Si ça, c'est… Il est journaliste d'investigation. C'est une chose d'être journaliste d'investigation. Mais si on annonce la couleur en présupposé dès la couverture, ce n'est plus de l'investigation, c'est une démonstration. On veut démontrer qu'effectivement, on part de ce postulat. En Corse, rien n'est comme ailleurs, y compris et surtout pour la justice. On ne peut pas rester, on ne peut pas exercer son métier comme on veut. Ça, c'est la première chose. Après, il y a neuf personnes qui témoignent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celles qui disent qu'en Corse, on peut exercer effectivement ce que disent Tocanier, ce que disent Camberou, ce que dit Besson. Et chaque fois, tous commencent par cette phrase. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce qui est très symptomatique, est-ce que le livre n'aurait pas mérité d'être déconstruit et reconstruit autrement ? C'est-à-dire de présenter ceux qui, justement, disaient que ils en ont même un bon souvenir de leur passage en Corse et puis ensuite faire un contre-hut avec ces autres. Et dernière chose, j'ai vu Jean-Michel Verne intervenir sur plusieurs plateaux de télé. Il a une définition du bandit qui est extrêmement, je trouve, intéressante. C'est le bandit qui attire les jeunes. C'est plus valorisé que le médecin parce qu'il a de l'argent, une villa, une piscine, une jolie femme. Moi, je dis qu'en Corse, à partir de cette définition, il y a beaucoup de bandits. C'est un peu ce qui ressort quand même d'un certain nombre de témoignages. Mais alors justement, quand on lit ces témoignages, André Pacou, il ressort deux difficultés majeures dans l'exercice de la justice en Corse. D'abord, c'est la proximité, société où tout le monde se connaît. Alors ça, c'est compliqué, on peut admettre. Et puis aussi, la deuxième chose, la pression du pouvoir politique. Pas du pouvoir politique corse comme cela pouvait exister il y a quelques décennies, mais de l'État. Alors, une justice sous influence en Corse, ce n'est pas forcément une découverte. – Ce n'est pas une découverte, mais je reviendrai sur ce que vient de dire Anne Chabanon. Je pense que parmi les témoignages, il y a des sensibilités très différentes qui s'expriment, des regards très différents. Donc je crois que ça vaut le coup aussi de s'approprier justement la complexité de ces témoignages-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je crois qu'effectivement, on le sait, et je reviendrai notamment sur ce que nous révèle le juge Tocanier, qui est quand même extrêmement époustouflant. Et à mon avis d'ailleurs, je pense que c'est la chose la plus importante dans le livre. Mais il y a aussi parmi les magistrats, moi je ne peux pas oublier que le procureur Legras, par exemple, s'est opposé et de quelle manière au dérive voulu par Bonnet. J'ai eu l'occasion de le rencontrer et il était extrêmement attentif et inquiet de ce qui se passait. Et il s'est opposé. Donc voilà, là quelque part, on a un procureur qui a joué aussi son rôle de protection des libertés. Il ne faut pas l'oublier. – Il y a le procureur d'Aleste et le juge Cambéro qui sont allés au bout de l'enquête. – Exactement. Donc on a des gens. Et puis à côté de ça, on entend des choses invraisemblables d'autres témoins qui osent dire que dès qu'il y a un injusticiable en Corse, ça devient compliqué. Et là, on en est sur ce vieux discours qui consiste à dire « tous complices, tous coupables ». Ça s'appelle l'essentialisation, ça. Et l'essentialisation, l'ethnicisation, je suis désolé, c'est un des ressorts du discours raciste classique. Voilà. Les juifs sont tous comme ça, les arabes sont tous comme ça et les corses sont tous comme ça. Donc on a aussi ce discours-là à côté. – Oui. Donc effectivement. Et j'en reviens à l'affaire de Tocanier. Je trouve qu'effectivement, quand ce juge écrit, témoigne d'une action barbousarde… – Pour être clair, c'est le mitraillage de la maison d'un bâtelier de Bonifacio effectué par un gendarme sans doute très certainement sur les ordres de la préfecture. – C'est ce que dit Tocanier. – C'est ce que dit Tocanier et il cite donc Bernard Bonnet. Donc je crois qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait de cette information ? C'est une information qui date d'un contexte bien particulier. L'assassinat de Claude Erignac et puis les suites. – Période Bonnet. – On constate que parallèlement, on continue à s'acharner sur Ferrandi, sur Colonna, sur Alessandri. Ils n'ont pas le droit de revenir en Corse. On continue à s'acharner sur des militants nationalistes avec l'histoire du figette qui est invraisemblable. Et pendant ce temps-là, cette révélation-là, qui est extrêmement grave parce qu'elle rejoint la question que vous me posiez, eh bien elle va rester quoi ? Une anecdote dans un livre ? Eh bien écoutez, je crois qu'il ne faut pas s'étonner qu'il demeure non pas de la porosité entre la société corse et le banditisme, mais une véritable méfiance de la justice des citoyens corse vis-à-vis de la justice. – Jérôme Sousine sur ce livre… – C'est super passionnant. Il y a neuf bonhommes qui débarquent dans une île, qui découvrent des choses incroyables avec des animaux et puis des personnages. Mais non, ce n'est pas lui mystérieuse. – Il y a quand même une part de vérité d'un certain nombre de choses qu'il raconte aussi. – Il y a une part de vérité, mais bon, on savait tout ça quoi. Je veux dire, ce n'est pas un bouquin qui révèle les grandes choses. Tout ça, tout le monde l'a lu dans la presse, tout le monde l'a entendu sur le radio, que Bonnet en a fait une de plus. – C'est un juge qui dit ça. – Voilà, c'est un juge qui dit ça. – Ce n'est pas la presse. – Non, mais c'est quand même un constat d'échec pour ces bonhommes qui parlent. Parce que c'est quand même un constat d'échec de dire que, bon, nous, on a fait un rapport. Le Gras avait fait même un rapport, c'était le premier à parler de la mafia, mais très, très, très tôt. Il avait fait ce rapport qui était remonté et puis qu'on avait vite enterré. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été au bout de leur mission, quelque part. – Peut-être qu'ils n'ont pas eu les moyens, c'est ce qu'ils disent quand même. – C'est ce que dit Le Gras, il dit, je pars, j'ai 200 pistes qui sont ouvertes, mais je n'ai pas de coupable au bout. – Mais les histoires de Barbouze continuent en France, me semble-t-il. Il y a encore des affaires, peut-être en Corse, en tous les cas du côté de l'Elysée avec Benalla qui continuent. Donc ça veut dire que la justice, il faut peut-être lui donner un peu plus de doré. Moi, je suis un peu, voilà, je l'ai lu, mais je vais dire que je ne l'ai pas lu ce bouquin. – Il y a quand même une réalité, celle-là, on ne peut pas la nier, c'est la prégnance du grand banditisme en Corse aujourd'hui. La porosité avec un certain nombre de services, c'est ce qui s'appelle quand même un système mafieux. – Il y a un peu encore d'impuissance, quoi. Les types, ils font, ils disent, on voyait qu'il y avait ça, mais bon, c'est reconnaître. – Oui, puis à ce moment-là, il y a un bouquin à faire avec les préfets, puisqu'on a bien eu ces vents de ces notes, de ces fameuses notes concernant notamment Charles Pierre l'été dernier, et il y en a eu bien avant, que certains élus ont eu ici, entre les mains. Donc à ce moment-là, faisons aussi, si on est une série, un bouquin avec les préfets. – Moi, j'espère qu'ils ont retrouvé, là où ils sont aujourd'hui en poste, un peu de vigueur, un peu de puissance, un peu de marge de manœuvre, parce que sinon, c'est grave pour le fonctionnement de la justice. – Alors, il y a une constance, tous ces juges magistrats apprécient le climat, la beauté des paysages, mais ça, c'est un propos qu'ils auraient commun. Mais ils disent tous, à peu près, qu'ils y sont sentis étrangers. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion ? – Ça m'inspire le fait qu'effectivement, ça n'est pas forcément facile de débarquer dans une société comme la société Corse, qui est singulière, qui est spécifique, qui a ses normes, et qu'il faut se les approprier. – Mais je dirais que cela, c'est le loco commun de tous ceux qui viennent s'installer. Je pense que les juges ne sont pas au-dessus du lot de ce côté-là. Il faut effectivement, ils font le choix d'avoir une carrière à un moment donné dans un endroit, voire même d'y rester. Donc il faut qu'ils soient aussi dans une démarche d'ouverture par rapport à la société Corse. Il faut peut-être qu'effectivement, nous réfléchissions, nous, collectivement, il faut aussi le dire. Quelquefois, nous avons des discours qui traversent notre société qui ne sont pas très accueillants. – Ceci étant dit, par rapport… – Peut-être que la profession accentue le phénomène. – Peut-être, peut-être. Vous savez, la réponse n'est pas, à mon avis, dans ce qui est actuellement, et qui est relativisé maintenant, c'est-à-dire d'extérioriser la justice comme on l'a vu, par exemple, avec la GIRS. La Ligue des droits de l'homme, vous le savez, a dénoncé la GIRS. – Mais vous n'aimez pas la GIRS. – Et on n'aime pas la GIRS. – Et là aussi, là aussi. – Et on a toujours soutenu le fait qu'il allait mieux développer le pôle financier à Bastia. – Mais ça, exactement. Donc là aussi, ils ont laissé filer les chances, finalement. La GIRS, les affaires terroristes, ils ont vu tout leur dossier se barrer, et puis finalement, ils n'ont aucun problème. – Exactement. – Non, mais ce que disait André Pacou tout à l'heure, ils n'ont pas le pouvoir politique non plus. – Attendez, ça veut dire qu'ils sont sous la coupe de l'État, et puis basta. Ça veut dire que l'indépendance de la justice, c'est du pipeau. Ça veut dire ça. C'est inquiétant quand même. Quand André Pacou disait tout à l'heure, oui, on dénigre le Corse, mais c'est pas nouveau. C'est de toujours. Tous les romans, tous les écrits. Au 19e siècle, il y avait un journaliste qui s'appelait Saint-Elme. Qu'est-ce qu'il avait écrit ? Saint-Elme, il avait écrit « Grattez le Corse, vous trouverez un bandit ». Il est arrivé sur le cours de Napoléon. Il s'est pris quelques cabots. C'est pas nouveau. – Non, mais très court. On prend l'affaire Grégory. Pourquoi, ils n'ont pas eu des problèmes sur place avec l'affaire Grégory ? Ça fait des années qu'elle dure, l'affaire, où il y a eu des pressions, où il y a eu des menaces, où il y a eu... Je veux dire, on peut faire un livre aussi à ce moment-là. – Alors on reste sur la justice pour aborder le dernier sujet. Il est lié à ce qu'on vient d'évoquer, mais c'est la réforme, la énième réforme de la justice qui est portée aujourd'hui par la garde des Sceaux. Nicole Belloubet, elle a été votée cette semaine en première lecture à l'Assemblée. Elle prévoit notamment la fusion des tribunaux d'instance et des TGI, la création de tribunaux criminels avec des magistrats professionnels pour des peines jusqu'à 20 ans de prison, donc plus de jurés populaires. Le but, selon le ministre, étant de désengorger les tribunaux, moderniser les procédures et surtout faire des économies. Cette réforme est vivement critiquée par l'ensemble des avocats. Ils protestaient cette semaine, mais également des magistrats. On écoute un d'entre eux, Jean Léandri. – Ce qui est fort possible, c'est qu'un tribunal, par exemple Bastia, se spécialise en certaines matières et qu'on contraigne le justiciable à se rendre à Bastia sur certains contentieux spécialisés. Ça veut dire donc une difficulté, un coup, et on met la justice, on l'éloigne du citoyen, c'est l'esprit en fait de la loi. – J'imagine que vous partagez ce sentiment, éloignement du citoyen. – Il n'était pas nécessaire cette réforme ? – Une réforme de la justice est nécessaire, avec déjà un premier fondement, c'est qu'effectivement, il y a un budget à la hauteur des ambitions que l'on peut avoir pour cette institution, qui quand même est garante de l'état de droit. C'est moins des choses qu'on peut attendre. On ne réglera pas effectivement les choses par ce type de réforme, qui éloigne évidemment la justice, comme on le dit, du citoyen, mais qui aussi, en même temps, on a des choses extrêmement inquiétantes. On envisage pour un certain nombre de litiges du quotidien, comme on peut dire, c'est-à-dire des histoires d'endettement, des histoires de beaux liées à l'habitation, etc. des litiges qui pourraient être réglés par des modérateurs. On envisage aujourd'hui de faire appel à des sociétés privées. Vous imaginez ? On va déléguer à des sociétés privées des matières égales. Et sachant que quand on a cette délégation envisagée, on a simplement le fait que les informations qui seront livrées à ces sociétés privées, personnelles des gens, ne seront même pas sécurisées. Je ne sais pas où on va, mais en tout cas, il me semble qu'on sort effectivement de la justice. Anne ? Oui, on va surtout dématérialiser certaines procédures, notamment des plaintes. Question, quelle catégorie de population va pouvoir faire ça, en sachant qu'il n'y a pas que les seniors, il y a aussi plein de gens qui n'ont pas chez eux, de quoi s'acheter ? Et là, c'est de la précarité. Un ordinateur ou entretenir, comment on va faire pour faire son dépôt de plaintes en ligne ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On va vivre dans un monde de robots, en fait. Voilà, tout va être une voie synthétique qui va vous répondre quand vous allez déposer plainte. Quel sens vous donnez à cette réforme, hormis le fait de vouloir faire des économies à tout craint ? Ça, c'est général. Oui, mais le problème de cette réforme, l'essentiel, c'est qu'elle a été engagée parce que chaque ministre veut laisser un petit peu d'abord sa petite empreinte et puis surtout pour répondre à la catastrophe de la pénitentiaire, des prisons. Et la prévenue, c'est que l'essentiel du budget de la justice, enfin du projet de réforme, du plan qui va durer 3 ou 4 ans, il va vers l'administration pénitentiaire où, évidemment, il y a des besoins. Moi, ce qui me fait peur, sur la justice, on ne construit rien, la prison d'Ajaccio, il y en a maravillé. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'un jour, on rentre dans un palais de justice et que ce soit un peu, vous savez, comme c'est un magasin de surgelés, il y a deux vendeurs et puis des trucs et puis on ouvre, on se sert. Voilà. Bon, il fait froid dans les palais de justice, c'est pas très chauffé, mais on n'en est pas encore là. Juste une dernière question, très vite, parce qu'il se reste une minute. La disparition des jurés populaires pour quasiment tous les procès. – C'est une vieille tradition de démocratie de la justice qui consiste à dire que la justice, c'est avant tout l'affaire des citoyens. C'est un recul évident. Je dirais aussi qu'il y a un autre recul inquiétant, c'est le fait de remettre en cause l'ordonnance des mineurs. Vous savez, celui qui a signé cette ordonnance, c'est ce grand laxiste de Charles de Gaulle. Aujourd'hui, on parle non plus de prévention, de protection des mineurs, on parle d'un code pénal pour mineurs, c'est-à-dire de punition. – Eh bien, ce sera le mot de la fin, André Pacou. Merci d'avoir participé à cette émission, Madame, Monsieur. Merci à vous également, Révis, je t'appelais au décompte. «C'est-à-dire qu'il y a une autre émission, c'est-à-dire qu'il y a un exemple à l'ascolte de Via Stilla pour la suite de nos programmes à Belgique. » Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada